Ça, c'est Dota 2, probablement l'un des jeux compétitifs les plus difficiles qui existent, avec des cash prizes à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais beaucoup trop éclipsés par son concurrent direct pour qu'il fonctionne comme il le mériterait. Il fait partie de la catégorie des MOBA, ou Multiplayer Online Battle Arena, où le but du jeu est de détruire la base ennemie de l'autre côté de la carte. Le jeu se joue en 5 contre 5, chaque joueur contrôlant un champion avec des sorts et des compétences uniques à chacun, et le jeu est extrêmement difficile. C'est difficile d'être bon sur Dota parce qu'il y a une bonne centaine de champions, chacun ayant 5 sorts, une manière de jouer différente, des items à connaître, une carte gigantesque, des monstres tous différents et des centaines de stratégies possibles. En bref, je joue à League of Legends depuis 10 ans qui est quand même un jeu très ressemblant, et j'ai toujours pas compris comment jouer à Dota, parce que... bah il y a trop de trucs à connaître. Et c'est pourtant sur un jeu qui demande tant de connaissances, qui a tant de stratégies différentes, qui se joue avec tant d'inconnus, qu'une petite équipe veuille développer une intelligence artificielle qui va non seulement comprendre comment jouer à Dota 2, mais devenir tellement forte qu'elle va pouvoir aller jusqu'à challenger les champions du monde, pour savoir qui de l'intelligence artificielle ou de l'humain s'est joué à Dota. Aujourd'hui, on va parler d'Open AI 5. L'intelligence artificielle qui bat les humains, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun dans le monde d'aujourd'hui. On a pu voir une EA battre le champion du monde d'échecs en 1997, le champion du monde de Go en 2016, et jusqu'à là, bien que ça soit extrêmement impressionnant, les jeux étaient plutôt faciles. Une partie d'échecs, ça se finit en une quarantaine de coups, une partie de Go en 250, une fois la technologie suffisante créée pour avoir assez de mémoire et de puissance de calcul pour voir tous les coups possibles, bah, on n'est pas sur quelque chose d'invisable. Et aujourd'hui, vous pouvez très bien faire chez vous une EA qui termine 90% des joueurs d'échecs. Dota 2, par contre, c'est un autre délire. Dota 2, c'est un MOBA, et si vous n'avez jamais vu quelqu'un jouer à ce type de jeu, vous n'avez probablement jamais entendu quelqu'un cliquer sur sa souris. Les mouvements sont constants, il y a bien 3 clics de souris à la seconde, et beaucoup de sorts et d'actions peuvent être faits en une seule partie. En fait, je peux être plus précis que ça. Dota 2 demande environ 20 000 mouvements pour finir une partie. Et c'est là que ça va commencer à être difficile. Si vous jouez aux échecs, vous avez la possibilité de voir l'entièreté du plateau, les coups possibles de l'adversaire, et avec ça, choisir le meilleur coup parmi les en moyenne 35 mouvements possibles par tour. Si vous jouez à Dota 2, vous ne saurez pas tout le temps ce que font vos adversaires à cause du brouillard de guerre ambiant. Vous ne pouvez pas prévoir les mouvements ennemis parce qu'il y a trop de possibilités différentes. Vous devez jouer intelligemment parce que chaque mouvement a une conséquence sur le long terme d'une partie qui peut durer 45 minutes, et si pour les échecs, chaque tour, vous avez environ 35 mouvements à votre disposition, sur Dota, vous avez environ 1000 coups possibles à jouer entre les différents types de mouvements, le choix d'utiliser un sort ou non, de revenir à la base ou non, et ça, toutes les 200 millisecondes si vous voulez être compétitif. Tout ça pour dire que faire une intelligence artificielle sur Dota 2, c'est dur. C'est très, très dur. Alors, comment on fait une IA pour jouer à ce jeu et pourquoi Dota 2 ? En fait, la raison pour prendre Dota 2 est assez évidente. En novembre 2016, il était le seul MOBA qui était disponible sur Linux, là où il est beaucoup plus simple de programmer des IA. Mais en plus, le jeu a en continu une énorme banque de données de ce qui se passe dans la partie. Où sont les joueurs ? Donc combien de temps un sort va être utilisable ? Combien de vies a l'adversaire ? Etc, etc. Parce qu'une IA ne va pas apprendre avec des images du jeu, ça serait trop compliqué. Donc elle va apprendre avec toutes les données que cette banque veut bien lui fournir, et elle va apprendre en jouant au jeu. En jouant BEAUCOUP au jeu. Déjà, pour tester un peu comment l'IA s'en sort sur quelque chose de simple, OpenAI, qu'est l'entreprise derrière le projet, va dès 2017, durant les championnats du monde de Dota, défier un joueur pro de la scène à un 1 contre 1, qui va se jouer avec un seul champion, et celui qui tue deux fois son adversaire gagne la partie. Et ça va faire 1-0 et 2-0. L'IA est capable de gagner contre un joueur pro. Maintenant qu'on a compris qu'elle pouvait s'en sortir en 1 contre 1, il va falloir passer à la vitesse supérieure et essayer de créer une équipe entière qui pourra être assez forte pour battre les champions du monde en titre. Et pour ça, on va avoir besoin de 5 IA capables de communiquer entre elles, et d'un supercalculateur extrêmement puissant. Parce que faire ça, ça demande beaucoup de connaissance en IA, mais surtout une gigantesque puissance de calcul. Je vais pas ici vous expliquer comment l'IA fonctionne, parce que... ça serait terriblement compliqué, mais pour vous la faire courte, on va créer un réseau de neurones, qui au final fonctionne comme des vrais neurones, qu'on va faire apprendre en modifiant le réseau quand il fait des choses pas bien, comme par exemple mourir, et en essayant de le garder intact quand il fait des choses bien, comme par exemple tuer quelqu'un. Ce réseau utilise une technologie très particulière qui lui permet d'avoir une sorte de mémoire de ce qui s'est passé dans la partie. Ce qui est au fond très différent des autres intelligences artificielles qui ont joué contre des humains. Parce qu'aux échecs, on peut voir dans le futur en passant en revue tous les mouvements possibles, et ceux d'après, et ceux encore d'après, jusqu'à la fin de la partie. Mais ici, c'est pas possible de faire ça, il y a trop de mouvements possibles, et juste voir 2 secondes à l'avance, c'est extrêmement dur. Donc il va falloir garder en mémoire que le jeu ture 45 minutes, et que ça vaut peut-être pas le coup de se suicider maintenant, même si sur le court terme ça fait gagner un petit avantage, ici c'est le long terme qui est intéressant. Sauf qu'un réseau comme ça, c'est terriblement demandant en terme de ressources. Et pour l'entraîner, on va faire jouer l'IA avec elle-même des millions de fois sur un supercalculateur, et pour vous faire comprendre la quantité colossale de ressources que ça demande, on va faire un truc. 3 plus 4 égale 8. C'est un flop, parce que je sais pas calculer. 3 plus 4 égale 7, c'est aussi ce qu'on appelle un flop. C'est un calcul sur l'ordinateur, ça peut être n'importe quelle opération de base, on s'en fout. L'idée, c'est qu'on appelle ça un flop. Bon et bien maintenant, pour entraîner l'IA à jouer à Dota 2, il fallait 770 pétaflops par seconde. C'est-à-dire faire 770 millions de milliards de calculs par seconde pendant 10 mois. Ça fait 19 958 400 milliards de milliards de calculs au total, sur l'équivalent de 10 000 ans de partie de Dota 2 pour entraîner une intelligence artificielle à jouer. Ce nombre colossal de temps, de ressources et d'énergie, a permis à l'IA de maîtriser 17 champions différents, et d'atteindre un niveau qui est, au final, très difficile à estimer. Parce qu'elle a beau avoir joué contre elle-même, elle a pas vraiment joué contre des joueurs humains. Et pour savoir son réel niveau, et bien OpenAI va défier la meilleure des équipes, OG, pendant les championnats du monde de Dota en 2018, soit seulement un an après le 1v1 gagné par OpenAI. Et pour ce match, les règles sont simples. Seulement 17 champions sont accessibles, le vainqueur est celui qui gagnera 2 parties contre l'équipe ennemie, et... c'est tout. Alors vous qui ne connaissez pas Dota 2 et qui ne comprenez rien, ne vous inquiétez pas, moi aussi. Mais vous verrez, c'est pas tellement la partie qui nous intéresse, mais plus comment l'IA se comporte. Pour commencer, l'IA a un petit plus assez rigolo. Elle peut estimer son taux de victoire selon la composition prise par l'équipe ennemie avant même que la partie ait commencé. Et dès la première partie, elle estime sans même avoir joué une seule seconde contre l'équipe ennemie, que son taux de victoire est de 67,6%. En gros, que la composition des champions du monde n'est pas optimale. Et la partie va pouvoir commencer, et c'est là qu'on va voir la différence de jeu entre l'IA et les joueurs pro. L'IA a une manière de jouer extrêmement agressive au début de jeu, parce qu'elle sait que plus rapidement elle prend un avantage, et plus elle aura de chances de gagner. Elle va aller jusqu'à prendre des objets pas forcément recommandés, voire même assez étranges, mais très fort en début de partie pour augmenter au maximum ses chances de victoire. Elle a aussi beaucoup moins peur de tenter des combats avec des points de vie extrêmement bas. Elle sait de toute façon si ce qu'elle fait ça passe ou non. Et justement, si ça passe pas, l'IA fuira quoi qu'il arrive le combat, et au contraire, si ça passe, elle acceptera le combat, et en général, si elle le fait, c'est qu'elle a raison. Parce que la grande force de l'IA, c'est qu'elle joue avec un jeu d'équipe quasiment parfait. Chaque champion viendra tout le temps céder si besoin, et vont aussi changer de ligne constamment, ce qui n'est absolument pas recommandé vu la perte de temps que ça peut être sur une équipe mal coordonnée. Bref, assez parlé de comment l'IA joue, qu'en est-il de la partie ? Eh bien, la partie, elle est extrêmement serrée. Beaucoup de combats sont pris par les deux équipes, et l'avantage en or, qui dit qui a le plus d'équipement, et donc d'avance par rapport à l'autre équipe, reste toujours sous les milles. En gros, que la partie n'a pas encore de vainqueur décidé. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tout au long de la partie, l'IA donne son pourcentage de chance de gagner dans le chat. Et à la 18ème minute de jeu, alors que le score est de 19 kills à 20, et que l'IA est en retard en or, et donc en équipement, elle va lâcher sans aucune forme de pression, nous estimons notre probabilité de gagner, de 95%. Non seulement l'IA pense qu'elle va gagner, mais que les champions du monde en titre n'ont quasiment aucune chance de remonter une telle différence de... Bah rien, parce que c'est quand même eux qui ont l'avantage. Et vous savez quoi ? Eh bien l'IA va prendre un fight juste après ça, et les défoncer. Et 13 minutes plus tard, on va retrouver l'IA à 36 contre 25, avec 13 000 d'or d'avance. Elle est passée d'une équipe qui se faisait presque dominer, à une équipe qui est en train de détruire les champions du monde. Et l'IA ne va laisser aucune chance aux champions du monde, et l'écart va de plus en plus grimper. Les chances prédites par l'IA vont continuellement augmenter, jusqu'à ce que la game se termine sous les morceaux de la base des champions du monde, écrasée, avec un score de 52 à 29, et un écart en or de 29 000. Ça fait 1 à 0 pour l'IA. Et la deuxième partie va commencer avec une prédiction un peu plus basse de la part de l'IA, qui pensera la gagner, alors que la partie n'a toujours pas commencé, avec 60,8% de chance. Et la deuxième partie... J'ai même pas envie d'en parler en fait. Les champions du monde vont se faire... Détruire ! 11 à 3 et 4000 d'or d'avance à 10 minutes de jeu. 22 à 5 et 12 000 d'or d'avance à 15 minutes de jeu. 43 à 6 et 39 000 d'or d'avance à 20 minutes de jeu. Un joueur pro qui demande que la partie se termine et qui dit qu'il a FK dans la base. Et elle se terminera en moins de 21 minutes avec un score de 46 à 6 et 43 000 d'or d'avance. 2 à 0, les champions du monde se sont fait atomiser par une intelligence artificielle. Alors à ça, on peut dire, non mais d'accord, mais de partie, c'est pas beaucoup. La première a probablement surpris les OG, qui ont pas trop su savoir quoi faire et ont perdu leurs moyens au bout d'une vingtaine de minutes. Et la deuxième partie, bon, ils ont tenté des trucs et ils se sont fait détruire. Mais oui, bien sûr, vous savez, OpenAI, ceux qui ont fait chat GPT et Dali juste après, non, ils doivent pas être super chauds en IA. Non, en vrai, je suis taquin. Pour vérifier ça, OpenAI a décidé de faire un événement de deux jours où tout le monde pouvait s'inscrire pour jouer contre l'IA et essayer de l'abattre. L'engouement fut énorme et les joueurs ont fait plus de 42 729 parties contre cette intelligence artificielle. Son pourcentage de victoire ? 99,4%. Soit un petit 42 473 victoire pour 256 défaites. Parce que oui, l'intelligence artificielle est battable. Vous pouvez croire que si elle a gagné contre les champions du monde, elle défonce tout le monde au jeu. Mais réussissez à jouer assez longtemps contre elle et prenez un seul combat à votre avantage et vous avez gagné la partie. L'intelligence artificielle est extrêmement forte. Mais si elle ne prend pas l'avantage contre vous au début, elle aura un peu plus de mal à gagner. Et c'est ce qu'ont dit eux-mêmes les champions du monde. Ils ont expliqué que même si l'IA est incroyablement forte, après suffisamment de parties contre elle, il serait capable de la battre de manière assez assurée. Pascal ne triche pas. Les informations qu'elle prend viennent de tout ce que le jeu peut vous donner à un instant T. Son temps de réaction est de 217 millisecondes, soit un bon équivalent de ce qu'un bon joueur est capable de faire. Mais surtout, bah, elle peut gérer que 17 champions. Et OpenAI a montré que monter plus haut, ouais, ça peut fonctionner, mais à partir de 25 champions, l'IA commence à avoir du mal à avoir un niveau pro. Alors, ok, mais tout ça, à quoi ça sert ? Eh bien, à bien plus que vous le croyez. Au final, OpenAI a réussi à démontrer qu'une IA était capable de devenir suffisamment bonne, même meilleure que l'homme, à une tâche aussi complexe, demandant autant de coopération et avec autant d'inconnus que peut l'être un jeu comme Dota 2. D'accord, actuellement ça paraît pas servir à grand chose, mais les jeux ont toujours été une preuve que oui, on peut le faire, oui ça fonctionne, et oui, on peut essayer de l'appliquer dans d'autres domaines. Cette IA a été un véritable défi technique parce qu'il fallait qu'elle apprenne à jouer à un seul jeu en constante évolution parce qu'elle est mise à jour toutes les deux semaines, ce qui est au final une très bonne application des changements qui peuvent exister dans plein d'autres domaines, ou dans la vie en général même. Rien ici n'est magique ou terrifiant, ça n'a été que le travail de dizaines de personnes qui cherchent avec des outils mathématiques très complexes à repousser les limites de ce qui est possible pour, selon leur dire, pouvoir appliquer l'IA à des domaines utiles comme la médecine, l'économie ou la prédiction de catastrophes. Jouer à un jeu n'a été que la première étape d'un très long voyage qui peut-être un jour permettra à tous de vivre dans un monde meilleur, plus facile à comprendre et plus accueillant. Et si jamais vous avez peur de ces changements, si jamais vous êtes effrayé par cette avancée technologique qui pourrait mettre à mal votre métier, sachez que l'IA ne sera pas capable d'être aussi forte dans autant de domaines que vous pouvez l'être. S'ILIA vous fait peur, le problème, c'est pas elle. S'ILIA vous fait peur, le problème, c'est vous. Sous-titrage ST' 501 ... ...